Pour la première fois depuis le début de la guerre, le président russe est allé à la rencontre de ses soldats blessés en Ukraine. Accompagné de son ministre de la Défense, Sergei Shoigu, Vladimir Poutine a rendu visite à des militaires russes dans un hôpital de Moscou. La Russie communique très peu sur son bilan humain. Le 25 mars, après un mois de conflit, l'armée avait admis la perte de plus de 1300 militaires et environ 3800 blessés. Le ministère de la Défense britannique, qui publie régulièrement un rapport sur l'état du terrain en Ukraine, a indiqué quant à lui qu'au 23 mai, 15 000 soldats russes avaient péri. Ce chiffre équivaut au bilan humain total de 9 ans de guerre en Afghanistan, côté soviétique. La situation dans l'est de l'Ukraine et surtout autour de la ville de Severodonetsk est encore très difficile et les combats continuent. Ce mercredi, le Parlement russe a aboli la limite d'âge pour l'engagement militaire. Alors qu'auparavant, les citoyens russes pouvaient s'enrôler de 18 à 40 ans, l'âge limite est à présent repoussé à 61 ans passés. Côté diplomatique, pas de signe d'apaisement non plus. Les autorités ukrainiennes accusent Moscou de faire preuve de chantage en proposant l'arrêt du blocage des exportations de céréales ukrainiennes contre la levée des sanctions occidentales. La fin de ces exportations a fait grimper les prix, exacerbant la crise alimentaire dans les pays du monde les plus pauvres. Avant la guerre, l'Ukraine était le quatrième exportateur mondial de maïs et de blé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada